Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Tidiane Thiam a déposé sa candidature pour la présidence du PDCI RDA le vendredi 17 novembre 2023. Le tout premier partage d'expérience pour enfants a eu lieu à Abidjan et à Mans. Le spectacle de Bukhari a ravi plus d'un. Après Noël Akosi-Bangio, Tidiane Thiam a déposé son dossier de candidature devant le comité électoral du PDCI RDA. C'était le vendredi 17 novembre 2023 à la maison du parti. C'est dans une liesse populaire que Tidiane Thiam est arrivée aux environs de 11 heures à la maison du PDCI RDA, Sisa Kokodi. Accueilli dans la salle de conférence par les membres du comité électoral, le prétendant à la succession d'Henri Conant-Bédier a remis son dossier au président du dit comité. Comme vous le savez, il faut que le roi a déposé ma candidature à la présidence du PDCI RDA. Il faut que vous préponniez ce geste pour moi. J'ai dit que j'étais candidat du service candidat à servir les militants du PDCI RDA. Voilà le sens du geste que je viens d'appuyer. Tidiane Thiam a été le directeur général du groupe Crédit Suisse de 2015 à 2020. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction à l'étranger, mais aussi en Côte d'Ivoire et un poste ministériel. Son histoire avait séduit plus d'un. Anne Pénuel, c'est d'elle qu'il s'agit. L'une des championnes du concours de dictée nationale de San Pedro a représenté la Côte d'Ivoire au concours international de dictée le 21 mai dernier au Canada. Ce matin, face à ses petits amis, elle raconte son parcours au cours d'un TEDxKids. Je veux encourager tous les enfants à mieux travailler à l'école, à respecter les enseignants et leurs parents. Mon souhait est de ne pas voir un enfant dans les rues, dans les travaux forcés et dans la malattance, parce que pour moi, la place de l'enfant est à l'école, car chaque enfant a droit à l'éducation. TEDx, qui signifie « Technology, Entertainment, Design » est un événement annuel où les plus grands talents internationaux sont invités à partager leurs expériences. Ici, l'intention derrière le TEDxKids est de revisiter le concept autour des enfants afin de partager l'expérience d'autres enfants et adolescents au parcours atypique, afin d'inspirer leur père. C'est le tout premier en Côte d'Ivoire et l'initiative est du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ils étaient plus de 300 dans la salle pour pouvoir leur dire, même si on est dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, même si on est albinos, même si on a des problèmes visuels, on vit avec un certain handicap, même si quelquefois le regard de l'autre, le regard des autres enfants n'est pas un regard qui nous permet d'être fiers, malgré tout, on peut réussir. Et c'est cela le message qu'on a fait passer. On ne va jamais abandonner quelque sorte dans la situation qu'on est. S'inscrivant en marge de la célébration mondiale de l'enfant le 20 novembre prochain, l'UNICEF entend réaffirmer ses efforts en appui au gouvernement pour plus d'équité pour chaque enfant. Ses visages sont ceux des anciennes du lycée Sainte-Marie de Cocody. Ces femmes sont respectivement issues des promotions 1963, 1969 et 1992. Objectif de cette rencontre, partager des expériences pour exhorter les filles à l'implication ferme dans le travail. C'est l'occasion de revoir justement d'autres promotions, des beaucoup plus anciennes, à nous qui sommes des promotions beaucoup plus récentes du lycée Sainte-Marie. Et c'est surtout de repartager nos expériences, quels ont été nos succès jusqu'à présent, mais surtout nos échecs, histoire même d'inspirer d'autres générations. Et puis c'est surtout une belle commémoration et de beaux souvenirs de ce lycée que nous gardons toujours. Alisma, c'est une histoire à raconter, un héritage à transmettre. Je trouve que parce que j'ai fait Sainte-Marie, ma fille a fait Sainte-Marie, c'est important de partager ce que la vie fait de nous après nos années lycées, pour que ça puisse permettre aux personnes qui sont encore sur ce chemin d'avoir des billes, des repères, des pistes pour avancer dans la vie. La semaine de l'ancienne est une initiative de rassemblement et de retrouvailles permettant aux anciennes de montrer leur savoir-faire. Nous les anciennes du lycée Sainte-Marie avons notre partition à jouer. Comment ? Eh bien, en impactant autour de nous, dans nos différents cercles. Un impact positif, pour des changements positifs. Notons que la semaine des anciennes est à sa toute première édition. Elle a fermé ses portes le 18 novembre 2023 au cours d'un dîner gala. L'humoriste Bukhari a donné un spectacle devant de nombreux fans dans un hôtel de la ville de Mans. Ce sont des spectateurs satisfaits qui se sont prononcés au micro de cette info. Vraiment, nous découvrons un nourrice orpère, un expert en rire, en humour. Quand il est tout le monde dit comme ça, pour mettre derrière là-bas, il permet à chacun de nous de se déstresser au maximum avec sa maîtrise de l'art moustique. C'est une très belle initiative pour les organisateurs. On va dire que c'est une première fois dans la ville de Mans. Moi, je suis affectée ici maintenant, ça fait cinq ans. C'est la première fois qu'il y a eu ce genre d'initiative. En tout cas, je suis très contente. C'est un organisateur heureux de l'engouement suscité autour de l'événement que nous avons rencontré. Rien au pays, pour moi, c'est une initiative qui invite toute la jeunesse ivoirienne, toute la jeunesse africaine à la prise de conscience. Il n'y a pas de pays de merveille ailleurs. Il n'y a pas de région de merveille ailleurs. On est partout, là, partout où nous sommes, on peut construire notre nation. Et pour moi, c'était très important parce que j'ai vécu énormément de choses dans la région des montagnes. Ma région, pour notre population, a beaucoup souffert. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine 2024 pour la deuxième édition de cet événement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci. CETEINFO